Pour le moins, que tu ne te fâches pas. Pour moi, c'est grave que tu ne te fâches pas. Cela pourrait vouloir dire que c'est parce que tu ne m'aimes pas que tu ne te mets pas en colère. Je ne veux pas me fâcher, tant d'années après. Bon, tu me l'aurais dit à l'époque, si cela peut te faire plaisir, je ne te dis pas. Et moi, je veux que tu te fâches, que tu m'en demandes plus. Oui, vous voyez, vous êtes témoin, le souci du détail. Mon mari veut que je lui demande des détails, mais des détails sur quoi ? Sur la nature plus précise de leur rapport ? Tu veux par exemple, comme détail, que je te demande le nom de cette femme ? Que je te demande si je l'ai croisée, si je la connais ? Oui, tu aurais pu me demander le nom. Et je ne l'ai pas fait. Tu devrais me le demander. Je ne vais pas le faire. Elle ne veut pas le faire. Pourquoi tu persistes ? Écoute, Véronika, cela n'en veut pas la peine. Tu dois me le demander. Je ne le dois pas. Elle ne le doit pas, elle te dit, n'insiste pas. Véronika a raison. Arrête, cela devient grotesque. Elle va me le demander, oui ou non ? Mais tu vois bien que non, elle ne va pas te le demander. Mireille, tu es déraisonnable ? Ce n'est... N'est-ce pas, Yerushka ? Tu ne veux pas lui demander. Ce n'est pas moi qui suis déraisonnable. C'est ma femme qui ne veut rien entendre. Irina te dit qu'elle ne veut pas connaître le nom de la femme avec qui tu l'as trompée. Restons-en là. Eh bien si, finalement. Donne-le-moi donc ce nom. Au nom de la vérité. Je ne peux pas le dire. Tu dois me le dire. Si elle te dit de le dire, dis-lui, ça en sera.